Un chef d'établissement qui dit de façon explicite à une gamine de 11 ans que sa place ne se trouve pas dans son établissement, mais dans un asile psychiatrique. Et une professeure d'histoire géographique soi-disant qui s'invente des vies, qui s'invente des histoires à dormir debout, qui n'a jamais cessé de déconcerter cette petite fille, l'obligeant à accepter l'inacceptable. Et vu que la petite fille a tenu, parce que malgré le fait qu'elle ait été effarouchée, désemparée, intimidée, elle a toujours maintenu sa version des faits, elle n'a jamais cessé de clamer son innocence. Malheureusement, l'issue a été fatale pour elle, parce qu'elle s'est donnée la mort jeudi passé. J'ai envie de dire de qui ce mort-on. Vous ne voulez pas qu'on dénonce ? On va continuer de dénoncer. On n'est plus à l'air de libérination. Et sachez-le, toutes vos intimidations sont désormais désuètes. Oui, oui, elles sont dépassées. Et chaque personne qui s'azarderait par malheur à venir ici mettre des commentaires désobligeants, comme dans la vidéo précédente, sera tout simplement bloquée. Même s'il me reste 5 abonnés et que c'est des gens qui ont un cœur et une raison, il n'y a pas de problème, je ferai avec ces 5 abonnés. Donc je vous laisse écouter la version de la maman. Elle prend plus ou moins 10 minutes. Et moi, je vous retrouve en commentaire. Donc le générique vient tout de suite après cette petite vidéo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attends, si elle n'est pas le mental, elle n'a pas le parti, il aura mal, moi je vais au café. Elle était à la maison et je lui dis, on y va, elle me dit, non maman il n'est pas l'heure, il n'est que 17h10 et on a rendez-vous à 17h40, j'ai dit ok. Et à l'heure 17h30 elle me dit, maman on y va, il est l'heure, on est parti. Quand je suis arrivé à l'école, le principal qui nous a reçu, il était avec son adjoint, c'est son adjoint que je connais, lui le principal je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré parce que ma fille n'est qu'en 6ème, mais c'est sa première année dès que 6ème. Donc il m'a énuméré tout ce que ma fille a fait depuis que l'école a commencé. Mais pour moi, dans tout ce qu'il énumère, c'est des bêtises que tous les ados font. Elle était déjà dans la crise d'adolescence parce qu'elle est très précoce et tout le monde s'accordait toujours à dire, même eux les professeurs, qu'elle est très très en avance pour son âge. Elle était très très en avance pour son âge et qu'ils ont l'impression qu'elle est sous-doué. Parce qu'elle s'ennuie en classe, quand elle travaille, elle fait vite, elle finit et elle s'ennuie. Et ça compte à dire que c'est un enfant qui travaille super bien en classe. Mais je ne comprends pas le fait que, oui, elle travaille super bien en classe, mais elle est agitée, elle reprend, elle bavade. C'est ça, c'est ce qu'ils disent. Elle bavade, elle bavade, elle reprend quand on lui parle. Pour vous dire la preuve, un jour, son professeur, le même professeur d'histoire joue, qu'il dit, l'homme ne descend pas du singe, ma fille lui dit non, elle a ses arguments. Elle dit non, je ne crois pas, l'homme ne descend pas du singe. Et pour ça, on m'a convoqué pour ça. Parce qu'elle avait répondu non. Ils ont dit qu'elle est là pour apprendre et qu'elle devait accepter ce qu'on l'enseigne. J'ai dit au principal, à l'adjoint, mais elle a le droit quand même de dire ce qu'elle pense, non? C'est le droit de défendre son idée. Franchement, là. Même si ça veut dire que l'idée est fausse, c'est à vous d'apporter les arguments. Vous n'allez pas me convoquer pour un oui ou pour un non. Vraiment. Donc du coup, le professeur... Mais qu'est-ce qui est arrivé, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ce soir, là, j'en reviens, là. J'en reviens, là. Il énumère tout ce que l'enfant a déjà fait depuis le mois de septembre. Et il dit, avec ce qu'elle a dit à son professeur, le professeur devrait normalement lui porter plainte parce que c'est grave. J'ai dit au principal, je ne doute pas que c'est grave. Moi, je ne crois pas qu'elle a dit ça. Il m'a dit, madame, je ne doute pas de mon enseignant, je ne doute pas du professeur parce que c'est un professeur qui est sérieux et qu'on ne peut pas douter de lui. Et il dit qu'il y avait un témoin. Ma fille lui demande qui était témoin. Il donne le nom du Marcel. Ma fille dit que, mais non, cette personne n'était pas en classe ce jour-là. Ma fille dit, cette personne n'était pas en classe ce jour-là. Il dit, oui, elle était en classe, mais vous ne l'avez pas vue. Ma fille dit que, mais c'est impossible qu'elle soit en classe et que je ne la vois pas. Il dit, donc, vous croyez que le professeur, ma fille dit, oui, c'est le professeur, non. Il dit qu'il ne lui croit à la parole du professeur. J'ai dit, ok, comme vous ne croyez pas à ma fille, vous croyez à votre enseignant, c'est votre droit. Je dis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il y a deux solutions. C'est soit on la lève du temps de la cantine, elle rentre manger à la maison et elle revient à l'école. C'est soit, à partir du 13, donc à partir du 14, vendredi 14, elle restera à la maison parce qu'elle va passer au conseil de discipline le 24. Je lui dis, pardon, je lui dis, qu'est-ce qu'on met en place? Il dit, non, elle reste à la maison. Je lui dis, mais comment ça, elle va rester à la maison pendant près de 10 jours? Et la sécurité, c'est quoi? Il dit, non, madame, elle reste à la maison pour la protéger. Je lui dis, la protéger de quoi et de qui? Parce qu'en restant à la maison, on n'est pas en plus en sécurité qu'à l'école. Moi, je crois que quand on punit un enfant, quand même les choses en place, on ne la laisse pas dans la nature comme ça. Moi, je ne suis pas à la maison pour veiller sur elle parce que je travaille. Et ces 10 jours qu'elle va passer à la maison, qu'est-ce qu'elle va faire? Il me dit, vous venez récupérer ses devoirs et elle travaille à la maison. Je lui dis, c'est impossible parce que je n'ai pas que ça à faire. C'est soit vous trouvez une solution que vous allez la recaser quelque part pour ces 10 jours-là. C'est soit elle revient à l'école. Et ma fille dit, moi, je ne vais pas rester à la maison, je vais venir à l'école. Il répond et lui qui retombe à ma fille, tu n'as pas de choix, ce n'est pas toi qui décides. Je lui dis, ok. Donc, il y a deux solutions alors. Et après, il dit, de toute façon, elle n'a plus sa place dans ce collège. Sa place, c'est dans un collège spécialisé psychiatrique. Je lui dis, pardon? Et vous dites ça devant elle? Je lui dis, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de mots que vous sortez? Ça ne se dit pas devant un enfant? Ça ne se dit pas devant un enfant? Ça, c'est le principal, c'est-à-dire le directeur d'école. C'est le principal de l'école qui dit ça. Oui, le grand chef de l'école. C'est lui qui dit ça. Et après, il me sort une lettre. Je lui dis, c'est pourquoi? Il dit, oui, elle restera à la maison pendant les dix jours. Je lui dis, mais tout à l'heure, vous m'avez fait deux propositions. Comment ça se fait que vous me sortez le courrier? Bon, ça veut dire que les propositions, c'était des propositions fictives. Vous avez déjà pris votre décision. La décision a été déjà prise. Mais pourquoi me faire croire que j'avais deux alternatifs? Il dit non, c'est comme ça, c'est pour la protéger. Je lui dis, c'est pour protéger. Vous vous protégez de l'école, les camarades, parce que vous voulez qu'elle aille dans un collège psychiatrique. Ou elle, vous la protéger? Il dit que c'est plus pour la protéger. J'ai demandé, vous la protéger de quoi à l'école alors? Parce que si c'est pour la protéger, ça veut dire qu'il y a un problème. Elle est en danger à l'école. Je n'aimerais savoir. Il n'a pas su me répondre. J'ai dit, quand on a fini avec le directeur, on est rentré à la maison. Moi, je prends une grande maison, j'ai un petit trois pièces. Et j'ai un coin cuisine. Ma maman était assise au salon. Ma belle-sœur qui vient du Cameroun était assise au salon. Et elle, elle est rentrée dans la chambre. Ma petite-fille de 5 ans était là aussi. Elles sont fusionnelles. Elles sont fusionnelles les deux. Elles jouent ensemble. Mais ce jour-là, ma petite-fille de 5 ans est restée au salon. Sa grande est rentrée dans la chambre comme elle est rentrée avec moi. Et moi, je suis restée au coin cuisine. Et pendant 30-40 minutes, ma fille de 5 ans se lève pour entrer dans la chambre. J'entends, elle dit, maman, Nuela ne peut pas faire ça. Je dis, faire quoi, chérie ? Elle dit, viens voir ce que Nuela a fait. Et quand je rentre dans la chambre, je la prouve qu'elle s'est tendue à la porte. Seigneur. Oui. C'était le coup de cour ce soir-là. C'était quelle date ? Jeudi, le 13. Jeudi 13. OK. C'était le coup de cour. Ils ont poussé ma fille au suicide. Ils ont poussé ma fille au suicide. Et il y a la déléguée de l'école, une fille de 3e, qui est venue quand elle a pris. Elle est partie au collège faire le scandale. Elle a dit au principal, je vous avais prévenu que Nuela n'était pas bien. Nuela n'était pas bien. J'ai tiré la sonnette d'alarme au moins 4 fois. Et vous n'avez rien fait pour elle. C'est vous qui l'avez poussé au suicide. Et le principal lui a répondu, c'est pas de la faute de l'école, c'est de la faute de Nuela par son comportement. Donc, elle était en larme. Sa maman a cherché mon numéro et sa maman est venue me voir. Elle m'a dit, ma fille veut vous parler. Est-ce que vous me permettez qu'elle vienne vous parler ? J'ai dit, bien sûr qu'elle vienne me parler. Ma fille est venue et m'a dit, madame, je suis désolée. Je suis déléguée du collège. Je suis en 3e. J'ai tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Ils n'ont rien fait. Quand elle dit qu'elle tirait la sonnette d'alarme et que Nuela n'était pas bien, elle faisait allusion à quoi ? Quand elle a croisé Nuela plusieurs fois dans les couloirs et dans les toilettes, elle pleurait. Et quand elle demandait à Nuela, Nuela dit qu'à chaque fois qu'il y a un problème, même si elle est juste à côté, tous les professeurs s'en prennent toujours à elle. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait pour mériter ça. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait pour mériter ça. Tous les professeurs s'en prennent à elle, même si ce n'est pas elle. Même si elle bavade seulement un truc qu'on pouvait laisser passer, les professeurs s'en prennent à elle. Donc elle était à bout. Et j'ai vu Maïe sa vue hier matin dans son cahier où elle avait marqué, j'en ai marre de ce collège vivement que ça s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !